et bien l'arbre que nous allons montrer maintenant est un arbre de la famille des combre tassé il s'agit de Anogeissus veyokarpa qui est un bel arbre un feuillage généralement très dense qu'on appelle en français le bouleau de l'Afrique et il peut monter jusqu'à 8 parfois jusqu'à 18 20 mètres de haut on peut voir ce celui là que j'estime en gros jusqu'à une vingtaine de mètres c'est un arbre que l'on trouve souvent dans la zone de savane bon il faut dire qu'actuellement il est un peu menacé parce qu'il est sensible au feu de brousse et aussi au défrichement sinon on trouve en zone savane dans des endroits relativement humide et sous le climat soudano-zambésien aussi on le trouve et son tronc on peut le voir là il a un tronc de couleur grise plus ou moins clair et on peut voir qu'il y a quand même des écailles même si c'est par endroit à tomber donc surtout quand on monte vers le haut on voit encore qu'il y a des traces d'écailles mais manifestement beaucoup de ces écailles sont tombées donc c'est cet arbre que nous allons décrire maintenant dans ses caractéristiques mais qui présente un fort potentiel pour le reboisement des forêts par exemple ou bien même d'aller court c'est un bel art d'ombrage et qui mérite d'être d'être connu reconnu et même être réintroduit dans un autre environnement où il commence à devenir vraiment rare alors pour décrire les feuilles nous choisissons ce rameau et on voit je viens de couper une petite feuille c'est des feuilles simples on reconnaît cela à leur attache par le pétiole c'est des feuilles simples on peut pas dire qu'ils sont directement opposées parce que c'est légèrement décalé on dit donc c'est des feuilles sub opposées c'est le terme sub opposées d'une couleur on va dire plus ou moins ovale avec la longueur ici si je prends celle-là de 4 cm sur une largeur qui fait dans les 2 cm bien que on peut trouver des feuilles beaucoup plus petites et peut-être aussi un peu plus grande comme celle-là qui a une longueur jusqu'à 5 cm alors on voit les nervures ici elles sont plus ou moins la nervure principale est assez visible en haut mais disons les nervures secondaires sont plus ou moins évadescentes quand on retourne la feuille en prenant la face qui regarde vers le sol je vais couper cette feuille carrément on voit là la nervure principale devient plus saillante et on voit de chaque côté quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y aura en général 7 à 8 paires de nervures secondaires et la face en bas est un peu plus blanchâtre que celle qui est en haut qui est d'un verre foncé le pétiole est relativement court quand on regarde c'est quoi ? l'ordre de 2 mm de long donc c'est assez court comme pétiole et donc voilà disons on voit cette petite tige qui comporte donc les feuilles elles sont relativement petites quand même comme feuilles alors maintenant nous allons nous intéresser à l'organe de reproduction c'est à dire les fleurs alors les fleurs vont sortir de manière axillaire là ce qu'on voit c'est plutôt un fruit mais qui est à l'emplacement d'une fleur on voit que c'est sorti à l'axe de la feuille ou tout simplement en terminaison de rameau c'est des fleurs en capitule si on prend ça voilà la fleur en capitule c'est à dire que l'ensemble des fleurs va sortir au sommet d'une sorte de globe sphérique ou ébisphérique et l'ensemble va s'enraciner dans ça c'est ce qu'on appelle capitule c'est un réceptacle qui est commun et donc ces fleurs on peut voir ici elles sont d'une couleur plus ou moins blanchâtre et à l'intérieur on voit plutôt des petites tâches orangées alors elles sont nombreuses les fleurs quand on regarde tout autour elles sont très très nombreuses et quand on regarde le diamètre à peu près de la partie disons de l'ensemble de la fleur avec le support en sphérique donc cette espèce de capitule et bien on voit quoi un diamètre de l'ordre de 1 cm donc on les aperçoit surtout dans la zone disons soudano-sahélienne ces fleurs apparaissent au mois de septembre et bon actuellement nous sommes en octobre c'est à dire on est très proche de la fin de la saison de pluie ce sont ces fleurs qui qui sont là qui comportent donc les organes de reproduction notamment donc le le pistil avec l'eau vert à la base qui s'enfonce à l'intérieur du globe qui vont former après le fruit donc le fruit même est une sorte de à une forme ovoïde on voit un fruit ici donc toutes les fleurs sont tombées forme ovoïde et il y a des espèces d'écailles c'est écailleux mesurant on va dire combien jusqu'à 1 cm 1 cm et demi de diamètre 1 cm 1 cm de mille diamètre donc ça comporte à l'intérieur en réalité on va ouvrir un tout à l'heure des graines qui sont plus ou moins ailées et pédonculées on va reconnaître leur dimension aussi alors si on prend celui-là c'est pas tout à fait sec encore celui-là non on va choisir celui-là ça c'est le fruit et donc on va couper le fruit en réalité donc c'est sous forme de couches superposées d'écailles et il y a un pédoncule on peut voir le pédoncule qui porte l'ensemble qui est 1 cm et demi ici 12 mm environ donc quand on coupe ça et l'on casse on voit qu'il y a une sorte d'empilement de d'écailles en réalité donc si on les disperse on voit que en fait comme comme un oiseau dont les ailes sont déployées on trouve ces écailles qui sont superposées et qui en réalité au milieu vont comporter la graine donc qui comporte deux ailes et donc en maturité ce sont ces graines que que l'on peut recueillir et qui peuvent servir à la multiplication de cette plante qui a une racine aussi assez assez vivace pour donner les noms dans les différentes langues locales nous avons choisi ce rameau qui comporte de nombreux fruits mais aussi des fleurs alors si on part du côté du Mali les bambaras ou encore et bien les dioulas du Burkina Faso vont appeler ça n'galama ou tout simplement kalama kalama alors alors les mots les mots du Burkina diront siga siga et toujours au Burkina en gourmandier par exemple on dira bouhiebo bouhiebo maintenant si on part du côté Sénégal les Wolofs vont l'appeler gej ou bien ngej tandis que les serrères là-bas vont l'appeler godal godal les peules toutes couleurs vont l'appeler kodol ou bien kodoli alors au Niger en germain on dira gonga gonga et quand on part en Côte d'Ivoire en Agni ils vont l'appeler kakaleina kakaleina et au Bénin en Bariba on dira kakala kakala et en un peu là-bas ils vont l'appeler kodioli kodioli c'est intéressant de voir aussi que les peules du Mali aussi l'appellent kodioli et en Guinée et bien en langue en langue disons soussou ils vont l'appeler bamba bamba voilà c'est juste pour donner une idée de quelques noms cette plante a des utilisations nous avons dit des utilisations multiples nous ne pourrons pas donner toutes les utilisations mais juste pour donner une idée des utilisations non médicinales non médicinales disons Anogeissus va être utilisé comme un excellent bois pour faire du charbon par exemple et aussi une teinture jaune est extraite de la pulpe et des feuilles pour faire de l'ordre de la teinture qu'on va appliquer sur différents différents vêtements différents tissus traditionnels le bois est très très résistant aux insectes et aux termites ce qui en fait un usage potentiel pour les constructions notamment les cases que l'on va élaborer à l'intérieur du champ ou bien au niveau des villages voilà mais à la fin nous allons donner une liste de mots que les phytothérapeutes et autres évoristes vont combattre en utilisant différents organes de cette plante de cet arbre majestueux et merveilleux qu'est Anogeissus l'Eiocarpa qui ne se trouve pas de son de son l'Ei parish qui ne se trouve pas e d'autres des les 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 ils Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501